Moi je le pose avec un pinceau comme ça J'en prends un peu et je tapote par dessus Vous pouvez commencer avec un fard plus clair si vous voulez Si vous avez peur de vous louper Sous-titres par Jérémy Diaz Pour qu'on voit un petit peu ce qu'on peut imaginer comme maquillage Toi au quotidien, quel type de maquillage tu vas utiliser ? Qu'est-ce que tu vas faire comme genre de maquillage ? Je fais un maquillage de jour tout simple avec un bon fond de teint Un fond de teint crème ? Un fond de teint crème, j'utilise souvent des fonds de teint crème Après je prends une poudre libre pour bien matifier Parce que si tu ne mets pas de poudre ça brille dans la journée ou pas ? Oui, idéalement Après je mets un fard à joues, je mets un trait d'eyeliner Du rissier, des pieds Un gloss, comme la plupart des filles qui font simple Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais envie ? Un truc un peu tout venant pour tous les jours Pour changer un peu de ce que tu fais d'habitude Ou est-ce que tu fasses un truc complètement délire ? J'ai de quoi te démaquiller en partant Je voudrais bien un truc qui me fasse ressortir la couleur de mes yeux On m'avait mélangé du haut orangé Et ça me faisait fort ressortir le vert Et un truc que j'aime bien aussi c'est les smoky Mes yeux tout charbonné, c'est beau On peut faire un beau smoky Qu'est-ce qui serait sympa comme couleur ? Comme tu veux Réfléchis à ce qui mettrait le mieux en valeur la couleur des iris On va aller se maquiller maintenant Let's go C'est un bicholet Alors, on va commencer par du fond de teint D'accord Donc je pense que pour toi, le numéro 5 d'Aven Moi j'adore leur fond de teint Parce qu'ils vont à tout le monde Je sais qu'il n'y a jamais de réaction allergique Parce que c'est fait pour Et je pense que la couleur numéro 5 devrait être bien pour toi Et je vais la mettre avec ce pinceau là Qui est un pinceau C'est un kabuki ? Ouais, c'est un kabuki plat, tu vois Il est vachement dense Si tu veux toucher, regarde, tu vois Il est hyper dense Et donc pour étaler le fond de teint Il est démon Donc c'est un pinceau Sigma Que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Ce que je vais faire Je vais en mettre un petit peu là Un petit peu là Un petit peu là En fait, avec ce genre de pinceau Tu peux soit le tapoter Soit tu l'étires Et il est vachement bien Parce qu'il fait un joli rendez-vous Fais un petit peu ça avec ta bouche Toujours bien penser au contour de la bouche Et aux narines Parce que ça fait une bonne démarcation Ouais, voilà Et ça, tu le sais, le fond de teint Normalement, on n'en met pas dans le cou Parce que, justement, normalement Il est de la même couleur que le cou Et donc on n'en a pas besoin de ça Ce que je vais faire Je vais mettre un tout petit peu de correcteur Tu vois, genre quand il y a des petites imperfections Des petits trucs comme ça L'idée, c'est pas de mettre plein de fond de teint Pour tout couvrir Parce que sinon, ça fait Tu vois, ça fait cakey Et donc, il vaut mieux avoir Un fond de teint léger Et du correcteur à certains endroits Alors, évidemment, ça prend un peu plus de temps Parce que ça veut dire qu'il faut aller sur chaque petit truc Mais du coup, l'aspect général du visage C'est assez sympa Parce qu'on voit quand même la peau Sinon, on couvre tout Alors, je vais quand même poudrer un petit peu Là, c'est juste pour matifier Là, c'est un blush cargo Qui s'appelle Rome Et que je mets avec un pinceau MAC Qui est le 187 Qui est à la base d'un pinceau fond de teint Mais qui est génial pour poser le blush Tu le poses comment ton blush habituellement ? Quelle forme ? Ah, arrêté Ouais ? Tu le fous, vous voyez, tu le poses sur la pointe des joues Ouais Comme j'ai des faussettes Exactement Autant le mettre Alors, tu sais comment ça marche ? Ouais Crayons, poudre On dégage Donc, on va le faire vert foncé Caki foncé Parce que je pense que ça va être vachement intéressant sur tes yeux Ton clip, tu l'as tourné aux Etats-Unis ? Oui Carrément Ah ouais, à Los Angeles Oh, énorme Ouais, c'était génial Ils m'ont appelée, ils m'ont dit 5 jours avant Bon, pour finir, tu prends l'avion Tu vas à 2h d'ici, tu vas tourner ton clip Et je vais où ? Ah, tu vas aller, je sais pas, on va aller à Clermont-Ferrand Je fais quoi ? Je fais, oh bon, pourquoi pas ? T'as ton passe-par ? Mais faut pas te passe-par pour aller à Clermont-Ferrand Je vais où ? Bah, tu vas à Los Angeles, on est en clip Puis, je vais hurler dans mon salon Ah ! Terme les yeux, tu verras, ce sera pas long Transporte-toi vers de nouveaux horizons Vers de nouveaux horizons Entourés de verre En fait, quand on arrivait là-bas, on était totalement dépaysés Parce que c'était pas nos paysages Tu vois, le Grand Canyon, c'était le même genre C'est vrai ? Ouais, rocheux et tout C'était génial C'est sûr que par rapport au Nord-Pak Calais, ça change un petit peu quoi Un petit peu C'est numéro 84 Et pour le poser, je prends mon pinceau préféré pour poser les phares en aplats C'est le 239 de MAC Parce que tu vois, les poils sont vachement denses Et tu vois, je fais ça T'as vu ce qui vient de tomber ? C'est autour qu'il tombera pas sur tes joues Et tu vois, j'en mets plein en fait de la poudre Parce que ça fixe le col qu'on en a mis dessus Parce que le col, c'est hyper gras, ça tient pas du tout Tu sais, ça file dans les plis et tout Donc plus on met de poudre dessus et plus il va tenir C'est aussi souvent pour ça qu'on dit que le smoky c'est un maquillage de soirée C'est parce que si on l'a bien fait, ça tient hyper longtemps J'ai déjà eu des jours où j'avais vraiment du mal à l'entendre Parfois c'est difficile à démaquiller Tu te démaquilles tous les soirs rassurement ? Bien sûr Ça va, t'as dit ce qu'il fallait sinon je partais en pleurant Ah non Ça crie dans la peau Ça fait vieillir plus vite en fait Puis c'est tellement inconfortable dormir avec du maquillage C'est horrible, je sais pas comment les filles qui foncent Je comprends pas moi On me dort bien avec des talons aiguilles C'est génial, t'as vraiment des yeux, on peut faire tout le tour On peut vraiment se permettre, c'est top Parce que le smoky vraiment traditionnel, on ferme les deux coins On ferme bien le coin interne aussi On peut pas le faire sur tous les yeux ça Plus les yeux sont en amende et plus ça marche C'est vraiment agréable Je suis toute calme En plus pour moi c'est très intéressant parce que tu sais sur mon blog je fais des vidéos de maquillage Mais je les fais sur moi Et moi je suis blanche Donc tu vois je trouve ça vachement intéressant de maquiller une peau plus foncée Ça change complètement et je trouve ça super, c'est une chance pour moi Ah moi je suis là Je sais pas pourquoi mais quand on se met du mascara ou du col on ouvre toute la bouche Et c'est parce qu'en fait ça ouvre les yeux Ça du coup ça ouvre les yeux quoi C'est le Wood Winked C'est un très joli doré Et ça c'est un pinceau MAC aussi qui est le 226 Tu vois j'en mets jusqu'au coin pour éclairer C'est fou, ça fait comme la couleur d'une plume de pan sur toi C'est magnifique Profitez de cet oeil de chat naturel Alors un petit coup dans les sourcils Alors pour les sourcils j'utilise en fait pour les sourcils des phares à paupières brun mat Tout simplement, c'est pas la peine de t'embêter Ça sert à rien d'acheter des kits spéciaux à sourcils qui coûtent une fortune Oui voilà, c'est pareil, je le fais pas tous les jours mais Je trouve ça beaucoup plus naturel que le crayon Ça impressionne bien surtout On peut jouer avec la forme du sourcil Bah ça donne vachement de l'intensité au regard Par contre jamais tatoué Profitez moi qui t'aurai jamais tatoué les sourcils Jamais Parce que alors ça c'est atroce Après tu te retrouves pas avec les sourcils violets ou oranges C'est fou en fait Tu préfères un gloss ou un rouge à lèvres ? Oh mon dieu Moi je t'essis Je vais pas mettre de contenu comme tu as une super jolie bouche T'as pas besoin, ça fera plus naturel si on fait un truc assez frais Ce rouge à lèvres là c'est un rouge à lèvres MAC qui s'appelle Vegas Vault C'est un rouge à lèvres MAC qui s'appelle Vegas Vault Alors sur moi il fait orange buff Tu sais voir selon l' incarnation Et sur toi il fait corail super douce et super joli C'est un truc que j'ai adoré Enfin j'ai acheté en train de le C'est le make up forever C'est le moulin rouge Oh le rouge moulin rouge là C'est génial Ils ont refait la formule en plus et donc ils sont hyper contentés parce qu'ils ne sont pas chers du tout. Ils tiennent vachement bien, ils ne déséchent pas. Les rouges à lèvres make-up ils sont top. Je vais faire un tout petit coup ça. Moi je trouve ça bien comme ça. Je vais voir si je rajoute un coup de blush. My Highland Honey. Lequel tu préfères parce que comme les mascaras ça ne se prête pas, c'est des mascaras neufs donc je te le donne après. C'est cool. C'est normal. Les brosses sont assez différentes. La brosse de celui-ci est recourbée. J'aime bien celle-là. Par contre, il y a juste un truc que je te montre. Tu vois, tu as vu tout ce que j'ai enlevé dans le Kleenex ? D'accord. Quand ils sont neufs, je fais ça parce que sinon... Si il y a un excédent. D'accord. Toi, tu n'as pas besoin de faire des implantations ou des recourbements ou des je ne sais pas quoi de cils. C'est bon. Je n'en mets pas en bas parce que quand tu as laissé le trait noir, ce n'est pas la peine. C'est bon. J'ai peur, hein ? Alors, ferme les yeux. J'ai fait un basseur, par exemple. C'est le moment de vérité. J'ai très peur, hein ? Allez. C'est un truc à voir. J'ai pas choisi de la clé aussi. J'ai pas choisi. Oh! Oh! J'ai pas choisi de la clé à szergir pour vous. Je fais une couverture en son Preux. Sous-titrage Société Radio-Canada